Musique Fin de mission pour Robert Begray-Mambé. Le Premier ministre a regagné Abidjan le samedi 27 juillet après avoir rendu visite aux athlètes qui participent aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Le réseau ivoirien de lutte contre les hépatites virales au cours d'une conférence de presse sensibilise sur les mesures à prendre pour éviter la maladie. Des détails dans cette édition. Et puis les habitants du quartier Zimbabwe dans la commune de Portboué sont dans le désarroi. Un projet de dégarpissement déclaré par le district autonome d'Abidjan est en vue. Voici pour les titres de ce 7 minutes. Bienvenue à toutes et à tous. C'est par une visite aux athlètes ivoiriens logés au village olympique de Saint-Denis à Paris que le Premier ministre Robert Begray-Mambé a mis un terme samedi 27 juillet aux activités liées à son séjour dans la capitale française. Représentant le président de la République Alassane Ouattara, le chef du gouvernement a exprimé toute la confiance et les salutations de la nation ivoirienne aux 13 athlètes ivoiriens participant aux Jeux olympiques de Paris. C'est une compétition, c'est vrai, mais ils ont suffisamment d'atouts, athlétiques, psychologiques, morales, d'autres morales et techniques pour affronter les autres athlètes. On leur fait entièrement confiance. La sprinteuse Muriel Aouré s'est réjouie de cette initiative du gouvernement. Merci à toute la Côte d'Ivoire et merci à la présidence. Merci infiniment. On va se battre, on va tout donner. Pour moi, ce sont mes derniers Jeux olympiques, donc c'est ma dernière course. Et je vais me battre avec mes soeurs. Et en tout cas, on est là, on va motiver tout le monde pour qu'on puisse donner le meilleur de nous-mêmes. Pour ces Jeux olympiques, ce sont 450 millions de francs CFA qui ont été décaissés par le gouvernement ivoirien pour accompagner les athlètes dans leur préparation. 520 000 décès par an dans le monde chaque année. Près de 2 millions d'ivoiriens infectés. Voici le triste bilan de l'OMS en ce qui concerne les hépatites virales. A l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre les hépatites virales, célébrée chaque 28 juillet, le réseau ivoirien de lutte contre les hépatites virales a réitéré l'importance de sensibiliser les populations sur la maladie. Les hépatites virales représentent une véritable mélasse de santé publique mondiale. L'hépatite virale B est un réel problème de santé publique. C'est un virus qui est tant de fois plus contagieux que le VIH. Pour lutter efficacement contre les hépatites, il est essentiel que chaque personne prenne l'initiative de se faire dépister. Le dépistage précoce permet de détecter les infections à un stade initial, facilitant ainsi un traitement rapide et réduisant les risques de complications graves tels que la cirrhose ou le cancer du foie. Aujourd'hui, je dirais que le meilleur traitement, c'est la prévention. C'est la prévention. C'est-à-dire sensibiliser les personnes, faire le dépistage. Ceux qui sont négatifs et vaccinés, le vaccin est accessible. C'est trois doses espacées d'un mois. Mais évidemment, la question, c'est ceux qui ont déjà, qu'on doit traiter. Les traitements aussi existent pour l'hépatite virale C. Les traitements existent, mais il est encore un peu onéreux pour nos populations. L'hépatite est une inflammation du foie. Elle peut être causée par des infections virales, des substances toxiques, des maladies auto-immunes ou des infections non virales. Les hépatites virales sont les plus courantes et sont causées par cinq types de virus, désignés par les lettres A, B, C, D et E. Un nouvel outil digital au cœur des services du guichet unique du commerce extérieur. La nouvelle application mobile du GUS, officiellement présentée le jeudi 25 juillet à Abidjan, vise à faciliter les procédures commerciales et à renforcer l'efficacité des opérations pour les utilisateurs du secteur. Cette application a été développée à la demande de nos acteurs. Tout simplement parce qu'il nous disait « Nous sommes censés recevoir des notifications de votre plateforme, mais comme nous ne sommes pas devant nos coordinateurs, nous ne savons pas qu'il y a des nos infirmières. C'est important de nous voir les recevoir en banlieue. C'est pour répondre principalement à ce besoin que nous avons mis en place dans l'application. » Une avancée technologique très appréciée par le ministère de Tutelle. « Dans ce pouvoir, je me plaide qu'ici, de s'améliorer un effort continu. Des équipes qui font de l'amélioration des services des utilisateurs du GUS une priorité. En étant à leur disposition une solution permettant de suivre les opérations commerciales, je crie leurs appareils mobiles et assureront ainsi une plus grande transparence dans leurs accès. » Cette application mobile marque un tournant dans la gestion du commerce extérieur en Côte d'Ivoire, offrant une solution moderne aux défis traditionnels du secteur et promettant de transformer les pratiques commerciales. La charte adéthique des concours 2024 de la fonction publique a été signée par les différentes parties prenantes. Cette règle fondamentale permettra aux préfets de région, aux superviseurs centraux et généraux, aux surveillants, aux correcteurs et à la gendarmerie nationale de faire montre de probité pour renforcer la crédibilité des concours. Le processus important, madame la ministre de l'État, parce que le recrutement, le recrutement à la fonction publique est le début, est le point de départ pour une administration de CAITI, une annonciation compétente, une annonciation efficace. Pour la ministre Anne-Désirée Houlouto, il est urgent de mettre un terme à la fraude. Elle demande aux différentes parties prenantes plus de proactivité. Être en responsabilité dans l'organisation des nouveaux, ça doit être insensitose. La charte à d'éthique des concours 2024 de la fonction publique est instituée depuis 2022. Elle est composée de 15 articles et s'inscrit dans une dynamique de transparence et d'équité. Le quartier Zimbabwe à Portboué est en proie à une grande inquiétude et mobilisation en raison d'un projet de déguerpissement déclaré par le district autonome d'Abidjan qui considère la zone comme à risque et anarchique. Une opération de recensement est en cours pour identifier les résidents avant la mise en œuvre de la mesure. Je reçois ici des balades de vieilles personnes. C'est pénible. Un quartier qui a existé depuis 61 ans, si on doit déguerper le quartier, comme l'a dit le président de la République, ça doit se faire avec l'humanisme. Ça nous fait beaucoup de pendeurs. On n'arrive plus à dormir la nuit. On ne sait même pas où aller avec nos familles. Le principal souhait des populations est d'obtenir des garanties quant à leur relogement et à leur avenir. Elles souhaitent rencontrer le gouverneur du district d'Abidjan pour un dialogue à ce propos. Après la destruction du quartier abattoir de Portboué en juin, le district autonome d'Abidjan a commencé à demander que les habitants du quartier Zimbabwe quittent les lieux avant sa démolition. Selon les autorités locales, ce site ne respecte ni les normes ni la réglementation en matière d'urbanisme et d'habitants. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur cette info et sur cette info.ci. sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501